Il y a des erreurs, je peux dire que ce sont des erreurs politiques, dans quel sens ? Parce que, premièrement, il dit qu'il va siéger dans ce parlement, et on lui pose la question pourquoi il va siéger, parce que l'opposition est contre ce parlement, et que Tshiseki a dit qu'il ne va pas, et tout ça est légitimé, il ne peut pas légitimer le parlement issu de fraude, et lui va dire qu'il va siéger dans ce parlement, parce qu'il n'est ni de droite ni de gauche. C'est pour un peu reconstituer, récomposer un peu votre question. Moi, je peux dire d'abord que la lutte congolaise n'est pas une lutte de classe politique, ce n'est pas une lutte de catégorie ou de groupement politique. Nous avons une lutte de la libération. Les Congolais doivent mettre ça dans leur tête. Nous avons une lutte de la libération. Et pour libérer un pays, on n'a pas besoin de gauche ou de droite. Nous avons vu ça dans l'histoire de la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le général de Gaulle se retrouvait à Londres, il n'était ni de gauche ni de droite, parce que c'était un général dans l'armée. C'est-à-dire qu'il était apolitique. Il ne pouvait pas parler de gauche et de droite. Nous voyons des gens qui l'occupaient. Il était général dans l'armée. Et nous voyons des gens comme Mitterrand, qui a toujours été de gauche, qui a toujours été de gauche, qui a l'idée dans la résistance, ensemble avec les De Gaulle, qui étaient des gens qui soutenaient les idées de droite. Nous avons vu à cette époque Roosevelt, qui était président des États-Unis à l'époque, Winston Churchill et De Gaulle, ensemble. Et d'autres puissances du monde, qui étaient de droite et de gauche, se mettraient ensemble pour la libération du monde qui était assiégée par l'Allemagne, Hitler, les nazis, pays, ainsi que les Japonais, qui ont assiégé la Chine et d'autres pays. Et puis il y a eu Franco en Espagne, il y a eu Mussolini en Italie, qui ont formé un bloc qui était l'axe du mal contre le monde entier. Les dirigeants du monde se sont réunis sans pour autant tenir compte de leur position politique, de leur groupement politique, que nous sommes de gauche ou de droite. Non. Le Congo est dans une telle situation actuellement. C'est-à-dire que nous voulons libérer notre pays. Nous n'avons pas un problème avec la démocratie au Congo. Nous ne sommes pas dans une lutte démocratique. Nous sommes dans un processus de libération. Nous voulons que notre pays soit libéré. Et dans cette libération, quelqu'un ne peut pas dire que moi je vais siéger là parce que je ne suis ni de gauche ni de droite. Et il y a une chose que je veux dire. Être de gauche, être du centre, ne veut pas dire que tu dois nécessairement adhérer dans les idées de tout le monde. Non. Tu peux être du centre, mais tu es opposant au pouvoir. Comme en France, nous voyons Bayrou, qui est du centre, mais qui est contre les pouvoirs. Nous avons vu la guerre entre Chirac et Giscard d'Estaing dans l'histoire. Tu peux être du centre, mais tu es contre les idées de la droite ou tu es contre l'idée des idées de la gauche. Être du centre ne veut pas dire que tu n'as pas d'idées et que tu es au centre et que tu peux soutenir n'importe quoi. Non. Et en plus de cela, le centre n'existe pas au Congo. Parce que Tchiseguet fait partie du national socialiste, donc l'IDPS fait partie de l'international socialiste. C'est-à-dire qu'ils sont de gauche. Les gens du PPRD ne se réclament pas à droite. Ils se réclament de gauche. Et qui, Vital Kamel, ils se réclament de gauche. Tous les partis politiques congolaises se réclament de gauche. Alors tu es au centre de quoi ? Parce que tous sont de gauche. Tu es au centre de quoi ? Ce sont des discours politiques qui cachent un esprit d'opportunisme. Quelqu'un qui veut à tout prix rester au Parlement où il sait qu'il n'aura aucun pouvoir de changer les choses. Il ne va influencer aucune loi dans ce Parlement. C'est long. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, oui. Non. En fait, je ne vais pas réagir. Mais je voulais tout simplement revenir un tout petit peu en arrière par rapport à la question que vous avez posée premièrement. Tout d'abord, je voulais dire merci parce que je vous ai arraché la parole. Mais je dis tout d'abord à ce que l'homme de durée, Dr Abraham, avait dit tantôt concernant les opposants. L'opposition s'il voulait entrer. J'ai suivi certains opposants qui disaient, vous savez, nous avons vendu nos parcelles, nous avons vendu nos maisons, il faudra que nous séchons. Donc, j'ai compris par là qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, la loi de l'individuisme est en train de faire son bon chemin. Ça veut dire que quelqu'un qui entre au Parlement, non pas, parce qu'il a envie, il a été choisi, voté par les citoyens pour aller défendre leurs causes, mais c'était tout simplement pour son problème. Il a besoin de récupérer son argent. Donc, ça veut dire qu'il ne siège pas pour l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, mais c'est parce qu'ils ont besoin de récupérer ce qu'ils ont perdu. C'est pourquoi vous voyez l'opposition se battre, parce qu'il a tout pris, ils ont besoin de 7000 dollars, parce qu'ils vont le totaliser au bout de 10 mois, ils ont 70 000 dollars. Bon, il va récupérer, c'est un peu de s'acheter qu'il a passé rapidement, essayer un peu de récupérer ce qu'il a vendu, mais non. Lorsque nous nous battons pour une cause noble, qui est celle de la démocratie, instaurée dans notre pays, quand nous nous battons pour les citoyens qui sont lésés, qui sont détruits, qui sont minimisés, dans votre propre pays, je crois que vous pouvez même dépenser, même votre propre vie. Moi, je viendrai, parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je ne manquerai jamais d'inscrire cela dans la lignée de la parole de Dieu. Dieu lui-même qui était souverain, même pour gagner l'humanité, il s'est dépouillé de tout son pouvoir, il s'est dépouillé de toute sa force, devenu un homme inutile et assassiné pour sauver les humains. Alors, si Dieu avait dit, non, 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 je laissais mon royaume, je suis les ennuis de la terre, ça ne disait rien, le diable, écoutez, j'ai besoin de récupérer tout un peu ce que j'ai perdu. Nous ne serons pas l'église aujourd'hui. Je déplore un peu la situation, je déplore un peu la position de nos frères, de nos élus que nous avons choisis pour aller nous représenter, pour aller défendre notre cause et qui se disent, non, vous savez, il y a des parlementaires qui ont vendu des parcelles, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais ils la vendent en connaissance des causes, parce qu'ils savaient que je m'en vais, même si j'ai échoué, même si j'ai réussi, mais c'est pour une cause. La cause, c'est quoi ? C'est que la dictature, c'est ce qui ne se sort pas au Congo, que nous aurions un état démocratique. Mais lorsque vous voyez, à la lueur des choses, comme ça se présente déjà actuellement, vous voyez déjà que non, 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 ce n'est pas un état démocratique. À quoi bon ? La vraie sanction serait de ne pas aller au parlement. Parce qu'un parlement qui n'a pas d'opposition ne sera jamais légitimé et jamais ils ne recevront quoi que ce soit des communautés internationales parce qu'ils ont besoin de l'argent pour faire fonctionner le pays. Alors la Banque mondiale ne se donnera jamais la peine. c'est d'envoyer quoi que ce soit au Congo quand le parlement n'est que siégé par les gens du pouvoir. Jamais. Donc ça veut dire qu'ils seront obligés à tout prix à annuler ces élections. Soit qu'ils choisissent les opposants et qu'ils forment, qu'ils ne soient pas élus, qu'ils aillent choisir, qu'ils aillent nommer les opposants, qu'ils les mettent. Mais vous qui avez été élus, que vous vous sentez, vous, libres parce que vous avez été élus par les citoyens, par le peuple qui vous a donné le mandat, d'aller les défendre. Au moment où vous n'irez pas, vous n'aurez rien à vous reprocher. Donc vous serez sains et saufs parce que vous attendrez le moment opportun, le moment venu où la vraie démocratie, où les gens choisiront, vous irez et votre voix sera entendue. Mais dans ces gouvernements, dans ces parlements, nous sommes en train de légitimer, comme a dit mon ami, que vous êtes en train de légitimer un pouvoir qui est dictatorial, un pouvoir qui est à tout prix à avoir de l'argent, non pas pour servir les citoyens, parce que nous l'avons vu dans les cinq ans passés. Ils ont été majoritaires. On leur dit, ben écoutez, vous voulez voter, nous avons dans la constitution, on a dit, l'élection présidentielle sera des détours. D'un coup, ils s'en vont parce qu'ils sont majoritaires, ils changent à un tour. Tandis que nous les voyons dans le monde, même dans les pays démocratiques comme la France. Les élections à des tours. Chez nous, nous sommes en train de nous chercher parce que nous ne sommes même pas à 1% de la démocratie. Non, nous sommes en train de nous chercher pour arriver à la démocratie, la liberté d'expression, que les citoyens se sentent libres au Congo. Si aujourd'hui, nos frères qui se disent, qui s'en vont là-bas, ils ont dit, non, c'est ce qui se passe au Congo, aujourd'hui, il ne s'est passé pas autant d'émocratie. Non, moi, je dirais que Mobutu encore était démocrate, ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la liberté d'expression, en tout cas chez nous, les gens qu'on pouvait parler, ne pouvaient s'exprimer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, on est en train de miserer la télévision. On ferme la télévision, tout simplement, que tous les musiciens, j'en ai vu moi-même, que tous les musiciens devraient chanter Bokabia. Si tu ne chantes pas, tu es ce critique au monde. Même ceux qui ne voulaient pas m'enchanter. Je vais vous donner un exemple des séries qu'on appelle, celui qui avait chanté Bokabia, c'est-à-dire qui ? Marie-Paul. Non, non, pas Marie-Paul. Non, non, Bill Clinton, par exemple. Moi-même, je veux dire Bill Clinton, parce que la chanson, elle reste dans les années du Congo. Tout le monde l'attend. Mais Bill Clinton est rentré, je pense, c'était au mois de décembre. Je l'ai suivi. Au mois de décembre ? Non, ça doit être au mois d'octobre, 1 novembre. Arrivé à Kim, il a été invité sur le plateau de la télé RTNC. On lui posait la question, Bill Clinton, mais toi, tu as chanté pour nous, c'est-à-dire lui. Bill Clinton a nié la chanson. Ce n'est pas qu'on m'a dit, j'étais à Kim, je suis dit. Et il met la chanson, il dit, non, il faut chanter pour celui qui est au pouvoir. C'est malgré lui. Il a fait, parce qu'il sentait déjà une menace derrière lui. Mais quel est ce pays dont on nous dit aujourd'hui la démocratie ? De quelle démocratie on parle ? La démocratie, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, ils sont démocrates, ils sont dans la démocratie. A eux, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent, ils vont là où ils veulent, ils peuvent faire frapper quelqu'un comme ils le veulent, ils peuvent arracher les biens de quelqu'un comme ils le veulent. C'est leur démocratie. Mais la démocratie dont le peuple a besoin n'est pas encore sur la page aujourd'hui, ni de l'actualité dans la République démocratique. Donc je dirais, mes frères, si tu as vendu ta parcelle pour te faire élire, élire par les citoyens, donc tu as été élire pour une cause. Je pense que chaque personne, quand tu rentres en politique, il a des ambitions. Et ces ambitions, il a aussi un programme bien fait. Il s'en va beaucoup. Il faut se poser la question. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre aujourd'hui, non, je suis défenseur des citoyens, j'arrive là-bas, non, vous savez, il faut que je siège parce que je perds ma parcelle, parce que je perds tout ceci. Pour récupérer ta parcelle, il faut aller siéger, même avec le diable, parce que tu as besoin de récupérer ta parcelle. Alors je dirais à tous les Congolais qui sont en train de suivre ces parlements, qui les ont dit ne pas y aller et ils s'en vont, vous savez mes frères, vous n'avez qu'à vous les sanctionner. Pas loin, bientôt vous allez les sanctionner. Parce qu'ils ne sont pas là pour la cause de la nation, ni votre cause, mais ils sont là pour leurs problèmes, pour leurs ventres. parce qu'ils ont vu déjà le diable, ils voient déjà le diable, les grandes maisons, le respect des honorables et tout ça. Ils se voient déjà dans, quelque part en train de négocier des dossiers du Congo à ce qui concerne de l'argent et tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont au Parlement. Donc je dirais à ce point-là, je pense qu'il est nécessaire d'entendre la voix de celui qui a été élu, c'est M. Tsikedi. Il s'est dit, mais je ne me précipite pas, celui qui a gagné n'a pas intérêt à se battre. Je suis resté calme. J'ai dit que ce Parlement, je ne le reconnais pas. Donc, c'est un Parlement qui n'est pas reconnu. C'est pourquoi nous voyons même le fils de Tsikedi lui-même, M. Félix, qui se trouve encore en Europe. Parce qu'il ne trouve pas intérêt. Mais il a gagné, il est le premier à parler avec Amon. Mais il n'est pas parti. Il s'est dit, bon, le président a dit qu'il n'y a pas. Et ces élections, je ne les reconnais pas. Il ne les reconnais pas. Et surtout que la plupart d'entre eux dans leurs affiches, ils avaient mis les élus. Si c'est que le futur, si c'est que le futur, si c'est que le dernier, ça ne vous effugie à cause de lui. Non, ça ne veut pas. Mais il vous dit, je ne sais pas où tu parles. Je suis même un autre, d'autres Congolais qui disaient, non, ils ont profité, ils ont été malins. Ils ont été malins parce qu'ils ont marqué le titre. Non, vous savez, vous savez, dans l'histoire, mon ami, l'histoire est trop triste. Ça va nous rattraper. Vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'au Congo, aujourd'hui, c'est très difficile de connaître que le vrai opposant. Il faut lui donner du temps. C'est le temps qui détermine un vrai opposant. Tshisekedi a fait le preuve de l'opposant. 30 ans, nous n'avons pas été avec lui, mais j'espère qu'il a été contacté par des puissances occidentaux, des puissances occidentaux, avec des cents d'argent que lui a refusés au nom des principes de son pays, de son peuple. Il doit aller, il est allé jusqu'à la fin, nous avons dit la preuve, à ses 80 ans d'âge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laisser un héritage. C'est lui de ne pas vendre toute une nation à cause d'un pain d'aujourd'hui. Il faut voir le lendemain. C'est pourquoi nous disons je veux m'inscrire sur ce qu'a dit mon ami, je veux m'inscrire sur la logique que le Parlement, il faut laisser les cabalistes se retrouver sels dans le Parlement et qu'aucun opposant ne puisse y aller. Laissez-les, nous allons voir dans le temps qu'est-ce qu'ils vont finir par faire et qu'ils vont siéger les 350 en allant chercher les 150 dans la rue pour le mettre comme opposant lui et qu'en faire quoi? L'histoire nous en dira. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais s'il faut rester toujours dans le même contexte parce que nous nous sommes rendus compte que tous les leaders ou les grands pasteurs, les évangélistes, les gens qui ont représenté le réveil, l'église, le réveil au Congo, ils se sont retrouvés peut-être dans des positions où ils ont occupé certaines positions soit dans les gouvernements ou soit ils ont siégé dans les parlements. Mais aujourd'hui, ils sont axés, ils ont un peu donné une connotation négative, je dirais, à l'image de presque tous les pasteurs qui sont restés aujourd'hui qui sont entrés des vrais dans l'église du réveil. Quelle serait votre réaction par rapport aux gens qui se disent que l'on s'est fini pour l'église du réveil, ils sont des collabos, ils ont un peu taché la robe. Quelle serait votre réaction par rapport à ça étant homme des dieux? Parce que ça vous concerne aussi indirectement. Je pense que ça nous concerne mais les gens ne doivent pas être trop catégoriques et trop extrémistes dans leur jugement de l'église. L'église du réveil n'est pas faite par quelques individus.